Né à Rennes en 1946. Jacques Bertin est journaliste de formation. Ancien élève de l'École supérieure de journalisme de Lille. 41e promotion. Il vient à la chanson dès les années 1960 et son premier album paraît en 1967. Il en a publié une vingtaine depuis. Chanteur à texte. Il est à contre-courant de la variété et des modes et son œuvre n'aura jamais les faveurs des médias ni du grand public. Il a par contre été diffusé dans des émissions plus exigeantes, et s'efforçant de réagir à cette variété envahissant les ondes et juger mièvres, telles que l'émission Yad la chanson dans l'air de Jean-Louis Foulquier. Sur France Inter, artiste sans compromission, ses chansons sont partagées entre une inspiration politique et une autre éminemment poétique. Il s'est entouré de musiciens venus du jazz d'avant-garde. Didier Levalet, Siegfried Kessler, un accompagnement qui reste sobre. Certains critiques, tels Claude Fléhouté du Monde, ont estimé que ses textes prenaient trop le pas sur la musique. Sans doute Bertin devrait-il jouer beaucoup plus avec les couleurs de la musique. Ne pas se contenter de ses deux musiciens complices, d'ailleurs excellents, au piano et à la contrebasse, et prendre un groupe pour faire épanouir, éclater sa musique et mieux souligner ses mots. Ce journaliste de formation a également dirigé de 1989 à 2000 les pages culturelles du magazine Politis, y tenant une chronique intitulée « Malin plaisir ». Il a continué de contribuer à cet hebdomadaire Politis jusqu'en 2001. Avant de le quitter sur un différent politique, il a consacré un livre à Félix Leclerc. Jacques Bertin est attaché au Québec, et il y a chanté à de nombreuses reprises. Ce livre, Félix Leclerc, Le Roi Heureux et un autre de ses ouvrages, Duvent, Gatine, ont été publiés à Montréal. Il a également consacré un film au poète René Guy Cadou, et un disque de chansons sur des poèmes de Luc Bérimont mis en musique par Enard Wagner. Il est également l'auteur de poèmes.